Diffusée depuis cinq saisons, la série Un Si Grand Soleil est devenue un rendez-vous incontournable des téléspectateurs de France 2. Mais le feuilleton continue de perdre régulièrement quelques-uns de ses acteurs phares. Télestar dévoile le dernier en date. Les fidèles d'Un Si Grand Soleil ont pris l'habitude de ne pas s'attacher à leur personnage préféré. Si certains acteurs continuent d'enchaîner les tournages dans les rues de Montpellier depuis 2018, et le premier épisode, d'autres ont quitté le feuilleton pour de nouveaux horizons. C'est le cas de Fred Bianconi, alias le tempétueux Virgile, qui, après cinq ans de bons et loyaux services, a décidé de s'accorder un long break loin des studios d'Occitanie. Quitter un personnage, ça fait toujours quelque chose, s'est ému d'en téléloisir celui dont l'avatar tournait un peu en rond dans la fiction. Depuis un an et demi, les auteurs étaient un peu en panne d'inspiration sur ce personnage qui devenait un peu du second couteau. « Ils ont fait vivre énormément de choses à Virgile en cinq années extraordinaires », a-t-il ajouté, laissant la porte ouverte à un éventuel retour. La tromperie d'Akhim a scellé le destin de l'agricultrice Noémie. Décidée d'un commun accord, pour ne pas engendrer plus de frustration, son départ pourrait être suivi d'un autre, tout aussi important. Télestar révèle que Lucille Crié, qui incarne le rôle de l'agricultrice Noémie depuis octobre 2021, devrait également prendre la poudre d'escampette. Après de nombreuses semaines d'absence des arches narratives, cet écologiste convaincu avait trouvé le bonheur dans les bras du jeune policier Hakim, Aïssam Medem. Jusqu'à ce que ce dernier faute avec Margot, Clara Bott. Sous-titrage Société Radio-Canada